salut les amis bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos et aujourd'hui on a un spécial guest un invité spécial julian de tifo conseil voilà en fait julian merci d'être venu merci d'avoir accepté l'invitation voilà ça s'est passé comme ça j'ai lancé récemment une vidéo une vidéo sur les minimalistes c'était titré mon espace de travail assez minimaliste c'est une vidéo assez intéressante pour la plupart d'entre nous la plupart des gens qui suivent la chaîne voilà où je montre mon espace de travail et je montre à quel point on peut être efficace en utilisant moins de choses en étant minimaliste dans son espace de travail et là julien m'a dit en commentaire que lui aussi il a adopté les minimalistes ça fait un bon moment il a adopté les minimalistes et ça et c'était vraiment très bon pour ses finances ça l'a permis à économiser énormément et à vivre une vie d'efficacité et des performances et là je me suis dit quoi de bon que de venir parler avec julien pour cette nouvelle vidéo sur les minimalismes sur les minimalismes et bon on va parler globalement sur les minimalismes et comment on va donner dans cette vidéo des conseils pour que vous soyez plus efficace et en étant minimaliste et julien va nous partager son expérience des minimalismes voilà julien est ce que tu comptes première question est ce que tu te considères vraiment comme un pur minimaliste bon pas pur pur un minimaliste alors mais oui un minimaliste qui a adopté le minimalisme pour certains domaines de la vie ok pour mettre un peu de l'ordre voilà dans ces domaines là ok et donc dans quel domaine de ta vie le minimaliste le minimalisme a plus d'impact a plus d'impact bon déjà du côté des finances ça c'est déjà l'important avec avec le minimalisme j'ai vraiment appris à mieux utiliser mon argent à mieux gérer mon argent voilà il ya beaucoup de gens qui n'est qu'ils ne connaissent pas c'est quoi c'est qui un minimalisme ma liste ou c'est quoi les minimalismes voilà pour essayer de mettre tout le monde dans la même longueur dans tu peux juste définir le minimalisme le minimalisme voilà ok le minimalisme ou le minimaliste c'est une personne qui vit avec le moins de choses dans les choses au fait dont il a besoin c'est pas nécessairement qu'il est pauvre mais c'est juste parce qu'ils trouvent que avoir beaucoup de choses autour de lui c'est encombrant alors qu'il vit avec les choses dont il a besoin par exemple j'ai juste besoin d'avoir une brosse à dents un pain une paire de chaussures voilà donc ce dont tu as vraiment besoin c'est vraiment ça le minimaliste donc je n'ai pas besoin d'avoir deux écrans 4k un QV avec deux souris comme sur l'état wall street non j'ai juste besoin d'avoir un ordinateur et c'est bon voilà parce que la plupart des gens vont dans des dépenses voilà assez extravagant dans des choses dont tu n'as pas vraiment besoin et tu voilà tu t'es dit que tu veux avoir ces choses là parce que ça fait genre parce que c'est nouveau voilà parce que c'est une nouvelle paire des chaussures donc c'est tout ça c'est le marketing qui fait en sorte qu'on puisse souvent avoir avoir envie de toujours acheter acheter des choses par exemple tu as un téléphone qui fonctionne bien mais parce qu'il y a le 12 minutes ou le 12 pro qui vient de sortir tu peux avoir le 12 pro alors que l'année passée tu avais déjà acheté le 11 pro voilà c'est un peu ça et bon si je fais mais si je vais me situer côté minimalisme voilà je pense que je suis minimaliste dans un certain domaine et dans d'autres domaines je dois y travailler encore lui il est minimaliste ça fait déjà deux ans voilà c'est trop c'est assez suffisant mais moi pour l'instant je pense que j'utilise le moins de choses possibles voilà comme je l'ai dit dans mon espace de travail dans mon habillement je m'habille très simplement j'habite toujours très simplement toujours en VaporMax voilà on venait de faire une vidéo que vous allez voir sur la chaîne Tifo conseil où on a parlé de mes VaporMax il m'a voilà il m'a surpris voilà en parlant de mes VaporMax voilà et là parce que je pense que le fait que je porte toujours des VaporMax c'est une sorte de minimalisme parce que voilà d'abord j'aime la marque d'abord je me sens confortable à l'intérieur de mes VaporMax Nike Utility que je peux montrer d'ailleurs je vais les montrer juste comme ça c'est ta chaîne c'est ta chaîne sans toi libre de faire les VaporMax Utility en fait c'est c'est les seules paires des chaussures que j'ai mis cette année voilà sauf pour les soirées et le reste mais c'est les seules paires des chaussures j'en ai en trois couleurs je me suis dit je me dis parce que je me sens déjà bien dans cette paire des chaussures pourquoi avoir plusieurs autres paires des chaussures parce que voilà j'utilise le moins de paires des baskets des paires possibles et je me sens toujours en pleine forme et toujours je me sens à l'aise là dedans et c'est ça l'essentiel parce que la plupart des fois lorsqu'on met un t-shirt Gucci ou un blouson Louis Vuitton c'est pas vraiment pour soi qu'on met ça c'est pas pour moi que je les mets c'est pour les autres moi je suis sûr quand je mets c'est pas pour moi je les mets je les mets pas pour quelqu'un d'autre je les mets pour moi même et c'est pourquoi j'ai moins de paires actuellement voilà j'avais beaucoup beaucoup de paires en 2019 mais en 2020 j'ai moins de paires possibles des baskets et là c'est une sorte de minimalisme pour moi et même pour mon habillement je m'habille très simplement voilà c'est une sorte de minimalisme voilà je me demande si Julien par exemple si tu peux nous dire voilà globalement combien est-ce combien des budgets vraiment tu investis dans l'habillement dans l'habillement annuellement et tant qu'un minimaliste et si tu peux donner un conseil aux gens pour l'habillement et ce genre des trucs d'abord moi par rapport à l'habillement souvent je bon comme c'est pas comme tout le monde mais je suis pas d'abord un acheteur impulsif par rapport à l'habillement moi moi l'habillement ne m'intéresse pas mais les sneakers oui c'est la différence moi moi l'habillement ne m'intéresse pas moi l'habillement je j'achète selon les besoins ok quand j'ai besoin d'avoir un pantalon je l'achète donc max un pantalon c'est je crois 10 dollars voilà donc max je peux dans l'année je crois je peux en avoir je crois 3 ou 5 maximum donc en une année donc pour une année voilà quelqu'un qui dépense 50 dollars pour 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 les pantalons donc on doit applaudir voilà coup de chapeau parce que la plupart des gens dépensent les dépenses 50 100 dollars 150 dollars pour un set shopping voilà mais oui c'est parce que beaucoup de gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin tu achètes tu as déjà un pantalon en tissu et un pantalon jeans mais tu vas voir des pantalons avec des motifs camo tu vas voir un pantalon avec des motifs camouflage ou bien avec un avec des plusieurs des jogging avec plusieurs couleurs tu en as déjà un ça suffit si tu as un pantalon en tissu pour des événements précis ça te suffit tu vois tu n'as pas besoin d'avoir d'acheter d'avoir 50 pantalons tu vas mettre ça pour qui voilà il est refusé il était pur minimaliste mais il est pur minimaliste à entendre ce qu'il est en train de dire c'est un pur minimaliste oui mais c'est parce que moi mon argent je le dépense dans des choses dont j'ai vraiment besoin ah ok donc c'est important quand j'ai besoin quand j'ai besoin de faire quelque chose par exemple pour mon business alors c'est là que je vais investir mon argent sur par exemple mon ordinateur ou par exemple sur des formations pour vous former oui c'est dans ça c'est dans ça vraiment que moi j'essaie vraiment plus de mettre mon argent parce que je sais que acheter les vêtements on achètera toujours et souvent ce sont des cadeaux donc c'est plus facile d'une personne de t'offrir des vêtements tu vois de t'offrir un téléphone un ordinateur ou des trucs pareils tu vois parlons de cela comment tu expliques l'effet que un minimaliste et deux téléphones portables parce qu'un minimaliste devait avoir le moins des téléphones portables aussi parce que moi je le vois il a un iphone il a un samsung et un samsung en plus de l'ordinateur en fait avoir un deuxième téléphone c'est juste pour mes besoins c'est plus facile pour moi de transférer des données avec windows de windows à android donc je n'ai pas obligé de passer par les applications ou d'autres d'autres intermédiaires par rapport avec un iphone parce avec mon iphone je passe par un intermédiaire pour transférer les fichiers de mon ordinateur à mon téléphone ça fait gagner du temps et puis je ne peux pas transférer tous les fichiers donc c'est un peu compliqué c'est pour cela j'avais choisi d'avoir aussi un android pour essayer un peu d'être un peu plus efficace dans ce que je fais en fait c'est pas être minimaliste n'est pas dépenser du tout c'est dépenser sur ce qui est utile voilà il a vu l'importance d'avoir un deuxième téléphone et ça lui ça va lui économiser énormément de temps pour les transferts des fichiers pour faire autre chose et donc c'était important pour lui d'avoir un deuxième téléphone et un deuxième portable parce que moi personnellement j'utilise des portables pourquoi parce que je filme avec l'autre et j'utilise l'autre pour les et pour un minimalisme vraiment la réflexion autour d'une acquisition c'est vraiment important important donc avant de vouloir acquérir quelque chose il faut vraiment réfléchir bon les gens diront que pourquoi mais c'est vraiment important de savoir si réellement on a besoin de ça tu vois il y a aussi une technique qu'on utilise voilà avant avant de dépenser sur quelque chose tu peux pas réfléchir pendant 24 heures et tu demandes si j'ai vraiment besoin de cela après les 24 heures si tu as vraiment besoin de la chose tu vas l'acheter mais si tu n'as pas réellement besoin de la chose parce que la plupart des fois on se retrouve dans les shopping mall on se retrouve dans un magasin on voit un t-shirt on voit un équipement électronique par exemple on se dit que j'ai vraiment besoin d'acheter ce truc là la plupart des gens quand tu arrives par exemple à faire quand tu fais dans un magasin c'est même pas pour acheter la chose en question tu viens pour autre chose et tu te retrouves à acheter un Apple Watch acheter quelque chose les airpods par exemple voilà si tu as réfléchi pendant 24 heures tu sauras vraiment que si tu as vraiment besoin et c'est là et on passe pour le deuxième conseil que je vais donner pour ceux qui veulent adopter les minimalismes voilà et ben c'est dans les sortes par exemple d'offrir les cadeaux voilà j'en ai suivi quelque part je pense que c'est sur Youtube mais c'est important de prioriser les cadeaux qui sont immatériels que les cadeaux matériels récemment on discutait avec Julien il m'a dit que lui il a beaucoup de baskets parce qu'on lui offre beaucoup de baskets voilà et voilà lorsqu'on priorise les cadeaux immatériels que les matériels voilà cadeaux immatériels je vais dire ceci par exemple tu peux acheter à quelqu'un des billets de concert par exemple des sorties des sorties dans des sites touristiques des visites pourquoi pas des voyages mais lorsque tu offres à quelqu'un un blouson Gucci c'est bien beau mais après quelques temps ça va juste traîner là bas et ça n'a pas assez d'impact qu'un cadeau immatériel donc lorsque tu veux adopter le minimalisme et que tu veux dépenser quand même dépense sur des choses qui auront de l'impact après lorsque tu crées des souvenirs pour quelqu'un qui t'est cher voilà en créant en lui offrant quelque chose comme une sortie comme quelque chose d'immatériel et de moins matériel possible c'est plus impactant que quelque chose de matériel je pense que tu es d'accord avec cela oui je suis vraiment d'accord je suis vraiment d'accord mais par exemple par rapport à mon cas je n'ai pas besoin par exemple des airpods pourquoi parce que mon ordinateur je l'utilise avec des écouteurs avec une brise jack et mon iphone et mon autre téléphone c'est aussi une brise jack donc je ne vois pas l'importance d'avoir des écouteurs sans fil alors que mon ordinateur et tous mes autres appareils ont une brise jack j'achète des écouteurs avec le brise jack et voilà c'est tout je n'ai pas besoin de mettre 200 euros sur des écouteurs sans fil alors que je peux avoir des écouteurs à moins cher donc voilà c'est ça tu économises pour investir dans des choses qui sont vraiment utiles qui sont importantes et qui vont améliorer ta productivité ou améliorer ta vie d'une manière ou d'une autre voilà et aussi aussi je pense que voilà comment est ce qu'est ce que si tu pouvais donner aussi un conseil pour les gens qui voudront être minimaliste qu'est ce qu'ils peuvent faire maintenant là voilà maintenant là qu'est ce qu'ils peuvent faire pour adopter les minimalistes les minimalistes mais parce que ça va leur aider dans le futur ok pour les gens qui veulent devenir des minimalistes au fait comme on a parlé de réflexion il faut d'abord savoir il faut parce que souvent les gens adoptent le minimalisme parce qu'ils sont endettés mais par rapport à ça c'est aussi ta vie personnelle souvent quand on achète des choses on a tendance à nous accrocher tu vois à faire de ça une partie de nous et pour si tu veux devenir minimaliste tu dois apprendre à te séparer de beaucoup de choses que tu as tu vois parce que souvent tu peux avoir un t-shirt que tu ne portes pas depuis 3 ans mais quand tu regardes tu dis que ça reste là pour savoir se débarrasser oui donc être vraiment capable de se débarrasser d'abord avant de penser à acheter d'autres trucs être d'abord capable de se débarrasser des choses que tu as déjà et que tu penses et que tu sais que ça ne te sert plus à rien par exemple des câbles de téléphone qui ne fonctionnent plus des boîtiers de chargeurs qui ne fonctionnent plus ou bien que tu as 3 boîtiers de chargeurs que tu n'utilises pas alors que tu n'utilises pas tu peux donner aux gens qui en ont besoin par exemple tu vois si tu as plusieurs chaussures ou peut être tu vois un peu ou que tu gardes par exemple des emballages des emballages de cadeaux ou des emballages de sneakers il faut vraiment essayer de s'en débarrasser ou déjà dans son milieu assainir vraiment son milieu donc avant de parler d'argent je vois d'assainir déjà son environnement déjà quand des gens se sentent libres déjà dans l'environnement on est déjà un bon début pour les minimalistes et puis commencer à prendre des décisions pour maintenant commencer à dépenser intelligemment à dépenser moins à dépenser intelligemment et à dépenser efficacement je pense que vous avez compris les premiers conseils sachez à vous débarrasser des choses qui ne sont pas utiles voilà des fois lorsqu'on est dans sa chambre par exemple on se dit voilà tout est utile mais quand tu réfléchis bien la plupart des choses tu peux t'en débarrasser voilà la plupart de tes habits par exemple mais tu ne portes pas et pour le minimaliste un autre conseil utile ayez des habits par exemple des mêmes couleurs par exemple les noirs les bleus les blancs voilà noir, blanc, blanc le gris voilà c'est assez vraiment ça passe partout ou des baskets des couleurs passent partout des pantalons des couleurs passent partout des jogging comme j'ai l'habitude de mettre des jogging voilà des couleurs passent partout et là tu seras vraiment assez à l'aise et avoir moins mais tu ne vas pas sentir que tu as moins et que tu vas vivre une vie assez heureuse voilà et je vous remercie si vous avez trouvé de l'intérêt dans cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner et de me laisser un like sur cette vidéo allez suivre la vidéo qu'on a fait avec Julien sur la chaîne Tifo Conseil voilà je rappelle aussi que Tifo Conseil est vraiment un média à part entière donc sur les réseaux sociaux on pose des actualités sur les fées comme les sneakers sur la société et sur beaucoup d'artistes donc venez aussi plus sur Instagram venez sur Instagram venez vous abonner donc abonnez-vous à la chaîne YouTube il y a plein de conseils il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà là donc voilà merci à Daï en tout cas je suis ravi je suis ravi que tu fasses partie de cette nouvelle chaîne de podcast une nouvelle série parce que je lançais récemment une nouvelle série de podcast Chemicast et on va parler vraiment des sujets assez intéressants assez importants pour la plupart des jeunes qui vont nous aider qui va nous aider ça va nous aider à être mieux dans la vie à vivre mieux et à se lancer dans l'entrepreneuriat comme la chaîne est dédiée globalement sur l'entrepreneuriat j'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur n'hésitez pas de checker beaucoup de liens en description et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo Peace and Love